Bonjour et bienvenue à Thierry Vagabonde, je m'appelle Sainte Roussel et aujourd'hui on se retrouve après deux mois d'absence. Je m'excuse tout le monde, je parle toujours d'aventure, d'exploration, de voyage dans ces vidéos. Et bien moi je suis partie dans une grosse aventure les deux dernières mois, je suis directrice générale d'une radio maintenant. Et c'est très très dur, c'est un métier assez exigeant, donc j'ai pas vraiment eu le temps de recommencer à faire des vidéos, mais là je vais essayer du mieux que je peux de faire des vidéos. Et présentement je suis au Québec, je suis de retour chez mes parents pour une petite vacance d'une semaine, et après je pars pour un mois au Guatemala, donc on va essayer de continuer à faire des vidéos. Pour que vous puissiez me suivre dans mes aventures, je vais essayer de vous montrer c'est quoi le backpacking pendant un mois au Guatemala. Mais également je veux recommencer à faire des vidéos dès que je vais être de retour en Alberta aussi, en tant que directrice générale de cette radio que j'adore tant, CHPLFM.com si vous voulez aller voir. Aujourd'hui ce que je voulais faire, j'ai mis en scène des petits sketchs qui représentent un peu c'est quoi vivre dans un village franco-albertain. C'est un peu parodié comme toujours dans mes vidéos. Il n'y a pas beaucoup de différence entre vivre dans un village franco-albertain et vivre dans un village tout court, donc aujourd'hui je vais vous montrer ça un peu. Les amis ont participé à cette vidéo, je suis tellement contente qu'ils ont prêté leur temps et qu'ils ont osé faire ça pour vous, donc j'espère beaucoup que vous allez apprécier et voici les petits sketchs. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'être premier, deuxième, troisième, quatrième, même cinquième cousin. Je ne pensais jamais dans ma vie entendre quelqu'un parler de son cinquième cousin, mais depuis que je vis à Plamondon, eh bien ça arrive à tous les jours. Alors Alison, maintenant qu'on a Plamondon, on veut vraiment te garder ici. Alors il faut le faire avec un garçon, ok? Ok. Puis j'ai fait une liste, j'ai plein de cousins, je peux représenter des cousins. J'ai mon premier cousin, j'ai pensé à lui, mais attend une minute, il est trop vieux là. C'est comme mon premier cousin, c'est plus mon âge. J'ai mon deuxième cousin, j'ai des troisième cousins. Ah mon troisième cousin, j'en ai un troisième qui est bachelor, lui peut-être. Troisième cousin, c'est quoi ça, troisième cousin? Euh... Mais t'en as donc bien des cousins? Ben, tout le monde, à Plamondon, on est toutes parentés, c'est tous des cousins, hein? C'est là, oui. Mais, même mon mari, j'ai été tout en fait dans une autre ville de Chaché, puis yeah, sort of turns out un peu, hein? J'ai un peu de pêcheur avant de partir en voyage. Oui, tu vas être bon de sortir avec un cousin de Pannes, là. C'est comme dans tout petit village, eh bien, les gens aiment vraiment ça, faire des petits potins, puis s'appeler au téléphone pour dire ce que le voisin et la voisine font. Allô, Donalda, tu devrais voir ce que je suis en train de voir, moi, là. Ouais, ouais, le petit Québécois, là, il est arrivé. Ouais, yeah, il est arrivé pour débaucher nos gars. Ouais, ben le truc, le petit jeune Pémondon, là, il est là, il est là soir, je suis couché, puis il est encore là. Il est encore dans la maison. Tu devrais voir une vraie petite guidoune. Ah oui. Puis, il y a certains mots qu'il ne faut pas vraiment utiliser là-bas. Donc, comme... F*** ou s***, c'est comme pas vraiment accepté. Surtout pas proche d'enfant. Qu'est-ce qu'on a regardé? Il est dans le fucking shop. Quoi? Alison a dit le F-bomb! Alison? Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est-ce que j'ai fait? Et puis, ne jamais traiter un franco-albertain d'anglophone. Vous allez en regretter toute votre vie. Ouais, en fait, sincèrement, je suis pas si à l'aise de parler en public. Mais de quoi tu parles? Ton français est tellement bon pour une anglophone, là. Tu m'as-tu traité d'anglophone? Anglophone? Come on, Alison! Ça n'a pas d'allure. Je suis une franco-albertaine. Je m'excuse, chate-elle. Je suis désolée! Ah oui! Puis, le mot hot, là, ça veut pas juste dire chaud pis cool. Ça veut également dire, comme, vraiment sexé. Édouard, tu sais pourquoi je viens juste de voir le nouveau film de Jackie Chan pis il est vraiment hot dedans? Hot? Ouais! Vraiment hot. Comme, hashtag, I love you, Jackie. Ah! Il est cool! Maintenant que je suis de retour au Québec pour une semaine, eh bien, j'ai eu beaucoup de remarques. Donc, je suis rendue avec un accent, ça a l'air. Pis aussi, je dis des mots qui passent pas vraiment dans le vocabulaire québécois. Sorry! Maman, peux-tu faire sûr que le poil est allumé, s'il te plaît? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de figurer si les carottes sont prêtes. Ouais, c'est le temps que tu reviens au Québec. Tu commences à avoir un accent. J'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. J'ai eu beaucoup de plaisir à tourner ça. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, donnez-y un pouce. Allez, vous abonnez juste en bas. Pis nous, on va se retrouver, j'espère, au Guatemala la semaine prochaine. Bon voyage! Guatemala? J'ai pas de magnétobos. Sous-titl'upil. Sous-titl'upil. Merci.